On va faire de la description. Peut-être que certains passages vous auront échappé comme ça a été le cas pour moi. Aussi j'ai pu retrouver les séquences que l'on va décrire ici sur la chaîne YouTube de Frédéric MA45 Gaming. Le lien sera dans la description. Grâce à toi Frédéric, j'ai pu faire des pauses image par image pour ne rien rater. Merci d'avoir fait cette vidéo et d'avoir accepté que je l'utilise pour la science, enfin, pseudo-science. Ici les screenshots ont été faits à partir de tes vidéos. Je vais faire une description avec les textes et je mettrai l'accent sur certains aspects qui me semblent importants. J'expliquerai ce que tout cela semble vouloir dire dans un autre chapitre. Oui, je sais, c'est un peu dense, mais je pense que c'est nécessaire pour pouvoir vous expliquer où je veux en venir. J'espère sincèrement que vous regarderez cet annexe pour raviver vos souvenirs et peut-être par la même occasion vous remettre dans cette ambiance si particulière et unique que nous propose Returnal. Je vais également retranscrire les textes des interactions, notamment les lectures des livres. Allez, c'est parti. La première fois qu'on voit la maison, que l'on ne trouve que dans les biomes 1 et 4, voilà ce que dit Sélène. C'est, ça ne peut pas être ici. On découvre un journal de reconnaissance au sol. Je crois que je revis mes souvenirs dans cette maison, mais pas complètement. Ils sont corrodés. Il en manque des morceaux, d'autres semblent façonnés de toutes pièces. Mais je me souviens du tourment, de la sensation de perdre la tête. Il n'y a aucun confort ici, aucun endroit sûr. Et l'astronaute continue de me suivre. La maison du XXe siècle est verrouillée à cet instant, mais une fois la clé retrouvée dans les méandres d'Athropos, nous pourrons accéder à l'intérieur, mais ça vous le savez déjà. Une fois que nous entrons dans la demeure, nous passons en vue subjective. Première séquence. Sélène, comme je l'ai laissée, c'est impossible. Nous sommes alors dans l'entrée de la maison, l'atrium en quelque sorte, dans laquelle on trouve sur la console de l'entrée. Une photo avec écrit dessus Theia 7.20. Une photo du pont que l'on reverra par la suite à la télé. Un journal de mission. Sélène, dit. J'ai consigné mes premières missions dans ce classeur, mais l'est stockée dans les archives du vaisseau-mer. On y trouve aussi un vase noir, entre la photo du pont et celle de Theia. Et enfin, un jeu de clés. Quand on se regarde dans le miroir, on peut voir qu'Elios, enfin un masque le représentant, est visible à nos côtés, présent de manière symbolique. On avance vers le fond de l'entrée. Une lumière clignote pour attirer notre attention sur cette commode. Dessus, on y voit un réveil indiquant 8h36. Une pile de livres, une boîte de mouchoirs, ainsi qu'une photo de Sélène, habillée en combinaison d'explorateurs astra, posant devant le drapeau américain, son hétérochromie complète et parfaitement visible. En prenant la photo, Sélène dit « ça ». « Ça date d'après mon départ. Pourquoi ? » S'en suit alors un enchaînement d'images où l'on peut voir une personne marchant vers la maison, la main passant sur du blé, un astronaute sur un fond noir, et enfin ce qui semble être la même maison mais brûlée et encore fumante. Même le paysage a l'air ravagé. Après ça, Sélène fait tomber la photo dont la vitre du cadre se brise. Une veilleuse rouge se met à clignoter. Continuez dans le couloir, encore un peu plus loin, pour y trouver une porte fermée au fond. Sélène attrape la poignée, commence à l'ouvrir mais ne force la referme violemment. Pendant cette courte scène, Sélène dit « ça devrait être fermé ». Quand on se retourne, on peut observer que des livres sont maintenant au sol, dont « The Application of Zeus » et « Moons of the Milky Way ». Nous entendons des bruits de pas à l'étage, on décide alors de monter. Sélène dit « Hé-ho, qui est là-haut ? » En tendant la main vers la poignée de porte, qui sera dans d'autres séquences, celle de la chambre d'Hélios, Sélène dit « je peux pas, ça m'a semblé tellement étrange à ce moment-là, pas vous ? » En avançant dans le couloir, toujours à l'étage, nous tombons sur un cube avec d'étranges symboles, on en parle dans un chapitre dédié. Ce cube, une fois ramassé, se désagrège et part en fumée ou cendres, rouge, foncée, Sélène dit, des marques étranges. Puis on continue d'avancer, normal. On peut voir près de la fenêtre une longue vue tournée vers le ciel, et en interagissant avec la fenêtre, Sélène va observer l'extérieur. On y verra alors l'astronaute qui la fixe depuis le devant de la maison. Dans une mer de brouillard, on ne perçoit absolument pas le décor du biome 1. Il finit par s'évanouir comme un mirage, puis nous nous écroulons au sol. Nous apercevons la porte de la pièce adjacente s'entrouvrir juste avant le fondu au noir, et on se réveillera au sol du biome 1. Sélène en se relevant, qu'est-ce que ça signifie ? On repasse à la troisième personne, Sélène dit. Je suis censé me souvenir de ça. On déverrouille alors la relique, figure d'astronaute. Dans l'inventaire, une effigie en pied d'un être impossible à identifier. La pause évoque la résignation, la préparation à quelque chose. La deuxième séquence. On accède de nouveau à la maison après avoir vaincu Friquet. Calmez-vous. On causera un peu des bosses du jeu dans un autre chapitre. Je vous ai dit que mon organisation a quelque peu personnel, non ? En voyant la maison, Célène dit. Quelqu'un a laissé les lumières allumées. C'est ouvert. On entre dans la maison par la même occasion dans la peau du personnage. Célène dit. Cela a changé. C'est comme si quelqu'un bougeait les choses. Sur la console de l'entrée, on observe les mêmes objets que lors de la première séquence. et viennent s'ajouter à tout ça un téléphone et son répondeur avec lequel on va interagir. C'est la voix de Célène. Coucou, mon chéri. Je ne rentre pas ce soir. On peut apercevoir qu'à côté du vase noir se trouve maintenant un dessin de spirale noire et blanche. Des flacons de médicaments sont posés et on va en ramasser un. Célène dit. Je n'en ai pas eu besoin depuis un moment. Il n'est pas possible de lire ce qui est écrit sur ces flacons. D'ailleurs, Célène va avoir un léger vertige avant de le laisser tomber au sol. En continuant plus loin dans le couloir, nous pouvons observer qu'à la place de la photo qui était posée sur la commode se trouve une urne funéraire. Sur cette commode, il y a toujours ce réveil qui indique la même heure, 8h36. Et enfin, il y a aussi des pièces disposées en vrac. La photo de Célène et les livres sont toujours au sol, dans la même position que dans la première séquence. Le reste du couloir qui menait à la porte est flouté et noyé d'un genre de brouillard noir. Nous ne voyons rien et ne pouvons avancer. On monte donc à l'étage. Célène dit. Et oh, qui est là ? En allant vers la lunette d'astronomie, on peut apercevoir sur les étagères de gauche le livre Ouroboros and Her Inverse, ainsi que des jouets de construction en bois. Il y a aussi une autre étagère remplie de livres. En interagissant avec le globe terrestre, Célène dit. J'ai toujours voulu partir. Est-ce que ça en valait la peine ? On peut ensuite accéder à la pièce adjacente, celle qui s'était entreouverte sur la fin de la première séquence. Il s'agit vraisemblablement de la chambre de Célène. Tout de suite à gauche se trouve une petite bibliothèque sur laquelle on peut voir un livre avec lequel interagir. Après avoir passé bien trop longtemps à réfléchir aux raisons que la lettre de refus avait clairement exposé, à l'extérieur, le brouillard commençait à dessiner la forme d'une personne se tenant devant la porte. Encore un souvenir indésirable. Si Tali avait rompu avec le genre de permanence que son instinct lui disait d'abandonner, elle l'aurait brûlé avec tout le reste. « Semez le chaos dans tout le système » dit-elle dans le vide. Son admission n'était qu'un simulacre de bravade, une réaction qui se faisait de plus en plus régulière. Elle pourrait le regretter demain, et sans le luxe d'une bouteille d'ambroisie ou d'un lit dans lequel se glissait avec quelqu'un. Le destin proclamait son nom à elle seule. Elle en était presque contente. Maintenant que l'environnement était devenu beaucoup plus stable, il semblait suffisamment sûr pour commencer à tester la zone à la recherche de bulles de réalité. Elle entra dans l'atrium, ajusta son équipement et scanna l'intérieur. Troisième instance. Aucune déchirure d'irréalité de la matière ou de l'énergie. Système en parfait état. Elle fronça les sourcils. Enfin, cette dernière affirmation était un mensonge. L'état des systèmes était faussé depuis des années. Quoi qu'il en soit, par bêtise ou par espoir, cela valait mieux que d'autres complications que l'équipe ne pouvait pas recalibrer à temps, avant une mort cérébrale. Avec un peu de chance, elle survivrait à ce plongeon. La porte adjacente avait été forcée sans ménagement. C'était une preuve évidente qu'elle était sur le point de réussir malgré le danger implicite. Elle passa le premier seuil. Un bruit palpution s'échappa du moniteur sombre de l'autre côté de la pièce. Alors qu'elle s'approchait, il se transforma en bruit étouffé, comme s'il provenait de lointaines profondeurs. C'est alors qu'elle comprit. C'était de licor bouillonnant. Sans hésiter, elle plongea ses bras à l'intérieur. Le rien a été d'une sensation. Comme toujours, elle n'avait pas la sensation physique de faire bouger ses mains dans cet utérus de néant, seulement les restes d'un souvenir fantôme, qui sonde, qui cherche, qui rate de peu la chose qui est, un titan. C'en était forcément un qui se cachait. Si seulement elle pouvait tendre sa main, de quelques centimètres de plus. Un écho de violence comme une guillotine sur un piano tomba à quelques pas d'elle. Elle extirpa ses mains de licor. Son cœur battait la chamade, prisonnier de sa cage thoracique. C'était plus près que la fois d'avant. Déterminée et frustrée d'avoir raté une occasion d'attraper un titan sans défense, elle inspecta la source du bruit. L'air vibrait sur la mélodie d'une chanson qu'elle détestait. Ça devait être le but. Ses doigts dansaient. Elle appela la chanson par dépit, mais pour prouver à quiconque la regardait que c'était elle qui commandait. « Achéron ! » Le son venait de la trium. « Achéron ! Achéron ! » Le second du rétribution réclamait son attention, au pire moment, « Achéron ! » Tali fonça dans la trium et répondit à l'appel sans rien entendre en retour. Un bourdonnement d'air immobile, la tonalité d'un échec de connexion. Son équipement se faisait détruire de l'intérieur tout comme elle. C'est alors qu'un environnement similaire commença à émaner du moniteur rempli d'icors dans l'autre pièce. Elle y retourna et l'observa, ses espoirs sombrant peu à peu. Il y eut pourtant une apparition. Deux images alternant entre le passé depuis longtemps éteint et le futur qui n'existerait jamais. Des lignes temporelles qu'elle connaissait. Des lignes temporelles si douloureuses qu'elle n'avait de cesse de peser sur son esprit à chaque fois qu'elle dérivait vers un sommeil paisible qui lui était refusé nuit après nuit. Le prix de la nécrophysique. Les images arrêtèrent d'alterner et se figèrent pour n'en former qu'une. L'astronaute la regardait en retour. Reconnaissant le décor, Tali fonça dans le couloir qui reliait la trioma. Passons maintenant à l'étude de l'ordinateur qui est allumé et posé sur le bureau près du lit. D'ailleurs, on voit de nouveau un réveil à proximité indiquant 8h36. Il affiche un texte façon Bios puis Sélène dit Astra a trouvé un moyen de... Puis Sélène se relève. On entend frapper à la porte d'entrée. On descend voir au rez-de-chaussée et on aperçoit l'astronaute devant la porte. En s'apprêtant à lui ouvrir, Sélène dit, toujours en train d'attendre. Petit flou et une fois la porte ouverte, le type a disparu. Il faut donc remonter et retourner dans la chambre de Sélène pour continuer l'exploration. On découvre alors une peluche de pieuvre. Sélène en la prenant. Octo, je me souviens. La pieuvre enserre les poignées de Sélène qui, un brin surprise, repose à la peluche. Sur la commode, on peut apercevoir d'autres flacons de médicaments. Une photo de Sélène posant à côté d'une voiture et une forêt, je crois. Une boîte à musique avec dedans un astronaute et un autre personnage. Au sol, on peut de nouveau trouver le cube avec ses étranges symboles. Il finira de nouveau en poussière. La lumière clignotante du bureau attire notre attention et on peut apercevoir que le PC a disparu au profit d'un courrier que l'on va lire. Sélène, je n'ai jamais vu ça. Rotard regrettable, correspondance inadéquate. A qui est s'adresser ? Voici la lecture du courrier d'Astra. Corporation Astra, siège Etats-Unis d'Amérique. Chers candidats, nous tenons à nous excuser pour le retard regrettable dans notre réponse. Avec un nombre aussi phénoménal de candidats parmi lesquels choisir, notre situation inattendue est aussi extraordinaire que son précédent. Après une analyse approfondie des éléments de votre dossier, et malgré toutes vos qualités, nous avons choisi de continuer avec d'autres candidats dont les formations et les aptitudes sont plus en accord avec nos besoins actuels et à venir. Pour l'heure, nous pensons que vos capacités sont d'une correspondance inadéquate aux besoins des missions dans l'espace profond. Si d'autres positions plus adaptées à vos compétences venaient à être proposées, nous vous invitons à reposer votre candidature. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre programme, bien qu'envient, commandant Astra. En reposant la lettre, on se retrouve de nouveau à l'extérieur de la maison, sans transition, dans le biome 1, avec une nouvelle relique à proximité, boîte à musique. Un cercueil de fabrication et de style inconnu. Il émet périodiquement une brève élégie brisée au milieu du silence. La troisième séquence. Cette séquence se débloque une fois le boss Ixion défait. C'est l'Handy. C'est encore ouvert, et on entre. Dans la maison, on peut constater la présence d'un brouillard noir à hauteur de genoux. C'est l'Handy. Le brouillard qui s'infiltre. D'autres que moi peuvent-ils entrer ici ? On accède au salon directement à gauche en entrant dans la maison. On peut apercevoir le livre Call of the Void sur la coudoir du canapé, et l'urne funéraire, sans son couvercle, est posée sur la table basse. On peut agir avec le piano et en jouer les notes suivantes. Do, Si, La, Sol, Sol, c'est l'Handy. Cette mélodie, je m'en souviens. En se tournant vers la télé, après avoir joué du piano, on peut voir que des gens de tentacules grouillent littéralement l'ue et place de l'écran. En interagissant avec, Sélène va plonger les mains dedans et dire, Qu'est-ce que tu fais ? Réveille-toi. Un accord mineur au piano est plaqué comme un coup de guillotine. Théa d'une voix usée, Sélène. On entend sa pénible respiration jusque dans l'entrée. En passant, on peut constater que la petite lampe près du livre Call of the Void est un peu de travers, ce qui n'était a priori pas le cas en entrant dans le salon. De retour dans l'entrée, nous pouvons interagir avec le répondeur, mais on n'entend aucun message. On peut observer au passage qu'il y a bien plus de boîtes de médicaments que dans les séquences précédentes. Dans le miroir, il est dorénavant très difficile de distinguer le masque d'Elios au mur. En continuant dans le vestibule, sur la commode du fond, on a de nouveau accès au livre de Thélie. Élisa le rétribution enrugir à travers un sillage de poussière d'étoiles mortes. Exactement ce qu'avait prédit le brouillard qui était sorti de la gueule de l'urne funéraire. Pour la première fois depuis l'accident fatal du vaisseau, Thélie se sentit vivante. Ils sont réduits en cendres, déclara-t-elle d'une voix détachée qui n'était plus la sienne, sentant la cloison vibrer contre ses épaules alors qu'un autre dieu se transformait en fumée dans le clématorium du moteur. Vous ne le retrouverez pas. Dieu est Titan, cendre sur cendre. Mon vaisseau meurt. Je meurs. Mais vous ne le sauverez pas. Ils sont tous piégés derrière un verrou plus solide que le tartare n'était profond. Rage. Haine. Impuissance. Elle ressentait tout cela comme les vents brûlants et imprévisibles de son désert natal qui coulaient sur elle via le regard invisible de l'astronaute. Il savait qu'elle avait gagné. Tali se réveille à nouveau, cette fois dans une mare de sang qui pour l'essentiel n'était pas le sien. Cette fois dans son temps. Maudit soit le passé, le futur. Allongée au sol, elle regarde le long du couloir. L'astronaute a disparu. Probablement après une autre tentative, ratait de pirater les sous-systèmes du pilote automatique. Elle devait lui reconnaître d'être aussi déterminée qu'elle. Son vaisseau allait s'écraser, c'était inévitable désormais. La descente est prévisible et les mathématiques en sont la cruelle prophétie. Mais il reste une issue hypothétique. Pour autant qu'elle parvienne à faire interpréter ces mots d'une autre façon par oracle. Au cœur de la destruction qui se propageait depuis le trou dans la coque du rétribution, Tali Acheron trouve son équilibre. Le rythme de son cœur accélère sous l'influence de l'adrénaline. Les gestes inconscients de ses doigts tracent des dessins dans les terres. Ce qui détruit peut maintenant créer. Il ne peut y avoir de paradoxe dans un monde sans début ni fin. Tout est permis dans mon domaine. Dans l'astral, elle tourne la clé rouillée de regret. La porte s'ouvre. Apaisement. Elle retourne dans le couloir où elle pourchassait l'astronaute pour rejoindre la porte tachée l'ombre. Si la barrière la repoussait par le passé, elle a maintenant les moyens d'entrer de force. Courreau de la mer, feu atténué, chapeau chacun d'eux. Gloire, rallume le soleil, annonce Tali. Silence. Gloire, la voix tonitruante d'oracle, dix millions de chuchotements unis pour créer la force de l'éternité. Le totem au visage de cela et s'évapore du deuxième œil de Tali. La sensation de perte s'accroche faiblement à son âme avant de disparaître. Nous devons oublier pour nous souvenir. Nous devons partir pour revenir. Nous devons mourir pour vivre. Et la porte scintille et devient transparente, permettant le passage d'un mortel pour la première fois depuis des millénaires sans fin. Tali descend dans le sanctuaire intérieur de la Piti. À chaque pas, le poids d'une éternité. Son nom est murmuré. Elle trouve le trône, illuminé par un unique rayon de lumière dorée. Elle s'assoit. Elle se fait oracle pour l'instant unique et nécessaire à désintégrer le monde, permettant aux retributions de passer sans dommage, bien que le prix à payer soit. Le reste du couloir est toujours inaccessible et plongé dans le noir, mais le brouillard au sol a disparu. Merci Frédéric de l'avoir remarqué dans ta vidéo. On ne peut que retourner dans le salon pour s'asseoir dans le canapé alors que la télé grésille. C'est Laine. Elle m'attend, comme l'astronaute. On va alterner entre deux chaînes de télé. La première diffuse des images des premiers pas de l'homme sur la Lune et la seconde diffuse un fait divers, un accident de la route. C'est parti. En repensant au succès monumental du premier et du vulgaire tragique accident de voiture dans la forêt au Kanaga-Nuanachi, atterrissage lunaire, il est impossible de dissocier. Dans la forêt, les autorités n'ont pas encore déterminé. L'importance de la mission en elle-même les est fait. La cause, car les conditions de la route étaient optimales. La voiture a traversé la glissière et a plongé. Le monde entier, dans le lac, la conductrice Téia, la compréhension collective est consciente. souffre de lésions rachidiennes majeures. Sa fille a miraculeusement de la place de l'humanité sur Terre et donc de l'univers. Issue de l'instant où nous avons posé le pied sur un autre corps céleste, a survécu sans blessure. La télé affiche ensuite une vue du couloir avec l'astronaute qui se tient debout, au niveau de la commode sur laquelle se trouvait la photo de Sélène en combinaison Astra. Au sol, près du tourne-disque se trouve un nouveau cube aux symboles étranges. On se rend donc au même endroit et en s'approchant de l'astronaute Sélène dit, qu'est-ce que tu veux ? L'astronaute disparaît et on aperçoit que la porte du fond du couloir est grande ouverte. On peut y voir des escaliers particulièrement raides et une lumière vive en bas. Sélène en descendant. C'est toi, mère, n'est-ce pas ? Je t'ai dit deux. Flash blanc et on se retrouve au sol, de retour dans le biome 1 devant la maison. La quatrième séquence. On accède à cette séquence après avoir battu le boss Nemesis et terminé l'acte 1 du jeu. On continue l'aventure directement depuis le biome 4. En s'approchant de la maison, Sélène dit, non, ma maison sur Atropos. Chaque fois que je pars, je reviens. Et là, mise en abîme. On se retrouve dans la peau d'un enfant qui tient une manette et qui contrôle Sélène. Il appuie sur un bouton et ça a pour conséquence de faire que Sélène sonne à la porte in-game, in-game. L'enfant. Je garde ça pour plus tard, dit-il en posant la manette au sol pour se relever. On peut d'ailleurs constater au passage que le gosse semble s'être emmené son repas dans sa chambre au vu de l'assiette, du verre et du bol posé au sol. En explorant la chambre, on constate qu'il est féru d'astronomie. L'enfant. Je dois jouer en silence. En s'approchant du bureau, on peut agir avec la maquette de navette spatiale. L'enfant, en cassant l'aile de l'engin, tu es tout le temps détruit. Et jetant la maquette ainsi mutilée, tu es vide. Une figure d'astronaute est sur le fauteuil. En interagissant avec lui, on fait prendre une position évoquant un personnage qui marche vers nous pour nous attraper. Les mains en position relativement basse comme pour choper un enfant. Puis on le laisse sur le fauteuil. En agissant avec le tableau, l'enfant efface un peu avec sa main puis attrape une craie pour dessiner un poulpe. Un soleil qui rayonne est dessiné en haut à gauche du tableau. Cela peut représenter une figure paternelle ou bien hélios. Ici, le poulpe, inexpressif, sans bouche, est dessiné aussi grand que ce soleil, un tentacule orienté vers ce dernier. On aperçoit également des restes de constellations à moitié effacées. Personnellement, je trouve que ça ressemble un peu à certains ennemis du jeu du biome 2, par exemple. Direction les étagères, avec notamment dessus les livres dont on a parlé un peu plus tôt. On trouve aussi un ours en peluche, un jeu de construction en bois, un boucal de billes, un petit bonhomme vert peut-être en origami qui semble tendre les bras vers le ciel. On peut d'ailleurs l'apercevoir dans le cockpit du vaisseau. Et on trouve enfin un talkie-walkie que l'enfant va prendre en main. Attention, attention. Ici le capitaine Diverdown. Préparez-vous à l'immersion. Reçu, dites à l'équipage de finir les préparatifs. Nous avons entendu trop longtemps et la météo change. Il y a une tempête. C'est un ordre. Nous devons quitter cet endroit aussi vite que possible. Je compte sur vous. Bonne chance. Puis l'enfant repose le talkie-walkie. On finit par ouvrir délicatement la porte qui était juste entreouverte. Au sol, nous pouvons voir des traces noirâtres que je n'explique pas. Et au mur, on peut voir des dessins d'enfants peu raturés. L'angle du mur a également quelques traces noires. Sur la porte est inscrit « Elios ». On ne peut pas visiter le reste de l'étage qui est plongé dans le noir. La descente des marches est hasardeuse et on a l'impression que l'on est sur le point de rater une marche. Pendant cette descente, on peut apercevoir que les mains de l'enfant sont abîmées comme s'il s'était battu ou comme s'il avait cogné les poings contre quelque chose. En bas, nous pouvons constater que sur la console de l'entrée, sur laquelle se trouve le téléphone et le portrait de Theia, la photo du pont de l'accident a disparu. En activant le répondeur, on entend la voix de Sélène. « Coucou, mon chéri. Je ne rentre pas ce soir, mais je t'ai laissé ton plat préféré dans les profondeurs du réfrigérateur, d'accord ? Tu n'as qu'à le réchauffer pendant 8 minutes et 36 secondes et tout se passera bien. 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 À plus tard. Dehors, il fait nuit. Nous pouvons accéder à la salle à manger et en nous dirigeant vers la cuisine, on peut constater la présence de l'astronaute lisant un livre et semble absorbé. Le micro-ondes affiche 8h36, la radio affiche 836 et en agissant avec elle, on tourne le bouton des fréquences, mais nous n'avons droit qu'à des bruits blancs, des parasites. On passe à table. Devant l'astronaute se trouve un bol et une tasse et nous avons à portée de main une boîte de céréales, Frosted Quarks Orbits. Il y a aussi un bol et sur la droite, des jeux en carton sur lesquels on aperçoit 836 un peu partout. En se versant des céréales, il n'y en a que trois qui tombent pathétiquement dans le bol. L'enfant. Je vais te raconter une histoire, une histoire d'aventure du capitaine. À ces mots, l'astronaute pose son livre et semble attentif à la suite de l'histoire. Nous avons le choix des mots entre trois propositions. Pas plus tard qu'hier, il y a plusieurs siècles, dans un rêve du futur. Notre tout mignon papy en bulle. Sa majesté, la reine corail double arc-en-ciel. La grande méchante, une méduse en chocolat. Ils volèrent les richesses englouties de la sorcière. Ils jouèrent à cache-cache dans les profondeurs. Ils s'agrippèrent très fort aux lumières abyssales. Tu en penses quoi, dit l'enfant se tenant les mains comme s'il priait pour que ça plaise à son interlocuteur. C'est trop cool, hein ? L'enfant est surpris de constater que l'astronaute n'est plus là, étant légèrement la main à gauche comme pour atteindre le personnage absent. C'est cool. On peut voir sur le frigo des dessins dont une spirale noire, un soleil ressemblant au masque de l'entrée, un truc faisant vaguement penser à un Ouroboros. L'enfant se déplaçant dans la pièce, dans, future, méchante, méduse, s'agrippèrent aux lumières. Je suppose bien sûr que ces mots changent en fonction des choix que l'on a fait en racontant l'histoire. La seule option qui s'offre à nous à ce moment-là c'est de remonter à l'étage. La porte d'Elios claque avant qu'on ait le temps d'entrer. Nous allons donc plus loin et nous diriger vers la lunette astronomique à côté de laquelle se trouve une petite marche en bois permettant éventuellement à l'enfant de regarder dedans. Au sol se trouvent des dessins d'enfants éparpillés. On peut accéder à la chambre adjacente. Sur les étagères près de la fenêtre on peut voir des boîtes de médicaments. La photo de Sélène avec une voiture dans la forêt. Un jouet de robot. On ramasse le poulpe avec hésitation. L'enfant dit Octo. L'enfant l'enlace comme s'il l'aimait fort. On se retrouve face à l'astronaute qui vient d'apparaître à côté du lit. L'enfant montrant la peluche à l'astronaute regarde, regarde, regarde. L'astronaute s'avance doucement et l'enfant dit regarde, c'est Octo. La musique se fait plus inquiétante encore et l'astronaute continue d'avancer. Et là, la visière éclate et des tentacules noirs jaillissent du casque du type. Son strident, creepy à souhait, noir. Sélène revient à elle, affolée, dans le biome 4. On y découvre à ce moment un nouvel objet à savoir la relique un appareil de communication d'origine incertaine. Le canal de réception est ouvert. La cinquième séquence est accessible après avoir battu le boss Hyperian. En entrant, on peut apercevoir des particules flottées. Sélène dit calmement. Quelqu'un d'autre est ici. À gauche, on peut apercevoir que les portes de l'entrée sont très abîmées, comme s'ils avaient été ouvertes avec une grande violence. À l'intérieur du salon, nous trouvons un nouveau cube aux symboles étranges au sol. On le ramasse et pouf, comme d'habitude. On peut cette fois agir sur le tourne-disque. À noter qu'au-dessus de ces derniers, on peut y trouver un cadre avec un astronaute dans l'ombre. La musique démarre et Sélène dit. Elle n'aimait pas ce vinyle. Il s'agit de la chanson d'Anthir the Reaper des Blue Oyster Cult et on y revient dans un chapitre dédié. En retournant dans le vestibule, on peut apercevoir l'astronaute au fond, toujours près de la commode de la photo de Sélène. En s'approchant de lui, Sélène dit. Je ne te laisserai pas repartir. Flash blanc et on se retrouve de nouveau dans la peau de l'enfant, dans sa chambre à l'étage. L'enfant, en se levant du lit. Octo, où es-tu ? En interagissant avec des jouets de construction en bois à même le sol, l'enfant dit. Je suis tout seul maintenant. Il agence alors une pièce en bois mais finit par tout balayer de la main. Au mur, au-dessus des étagères, on peut apercevoir un poster. Moon, Life Shattered. Au niveau de la chaise du bureau se trouve une ceinture accrochée au dossier. L'enfant l'a débouclant. Je n'ai pas pu détacher l'autre. On ne peut plus que sortir de la chambre, toujours délicatement. Il y a toujours la trace noire à trop sol mais les dessins d'enfant au mur ont disparu. L'enfant dit. Octo, il faut partir. La seule possibilité à ce moment est de descendre les escaliers sans heurts cette fois. L'enfant dit. Où es-tu ? Les lumières sont éteintes. On distingue une lumière blanche à l'extérieur. Je dis ça juste pour l'ambiance là. L'enfant dit. Chute, silence, silence. Le monstre ne doit pas nous entendre. La porte de la cuisine est ouverte. Seule la lumière à l'extérieur de la maison éclaire la pièce à travers les vitres. C'est toujours pour l'ambiance. Les bols et céréales de la séquence précédente sont toujours en place comme si la table avait été préparée la veille au soir. On notera l'absence de carton et de jouets qui étaient présents auparavant. On va retrouver la peluche sous une chaise de la salle à manger. Octo. En le ramassant, l'enfant dit. Le noir va t'aspirer Octo, viens ici. On prend la peluche dans nos bras comme dans la séquence précédente avec amour. L'enfant dit. Octo, ne disparaît pas encore. La peluche dans les bras, l'enfant repart et dit. Le monstre se réveille, il faut se cacher. Aide-moi à trouver l'entrée du sous-marin. On n'a pas le droit. Ordre du capitaine Diverdown. Au passage, on notera que les portes du salon sont abîmées comme au début de la séquence. L'enfant pénétrant dans la pièce dit. On doit s'échapper, Octo. De la télé grouillent des tentacules noirs. L'enfant y plonge une main toujours aussi abîmée. que sur la séquence précédente. Elle semble aspirée par l'écran laissant d'à la nuit la peluche d'Octo à même le sol. L'enfant dit. Octo, Octo. On voit l'astronaute entrer dans la pièce, se diriger vers la télé dans laquelle nous sommes. L'enfant a un mouvement de recul. Non, non, non. L'astronaute plonge ses mains dans l'écran du téléviseur pour attréper l'enfant qui ne veut pas. Non. Noir. On réapparaît à l'étage, toujours dans la peau de l'enfant. Je dois y aller maintenant Octo, tu peux rester pour l'aider. On peut interagir avec le télescope pour regarder dedans. L'enfant dit. Je n'ai pas peur. Et pouf. On revient à Selene dans le biome 4 qui cette fois est sur une plateforme en hauteur dans la même zone que la maison. On voit alors notre propre vaisseau se cracher au loin. Selene dit. J'ai détruit Elios. Alors, je suis la cause de tout. Bien sûr, je comprends. C'est pour ça que je suis là. À côté de nous, nous voyons un canon qui a visiblement servi à l'instant. Son canon est rouge et carlate et semble se refroidir avec le temps. Signe qu'il vient de tirer. On trouve alors la relique montre d'enfant. Un instrument scientifique utilisé pour mesurer des quantités inconnues. Son écran est bloqué sur la solution à une équation depuis longtemps disparue. La sixième séquence est accessible une fois les six fragments de soleil retrouvés sur des corps de Selene disséminés dans les six biomes. Nous avons besoin de toutes les améliorations d'équipement pour les obtenir. Selene, en s'approchant de la maison, c'est la dernière fois que je reviens. En entrant, c'est la même ambiance que la dernière séquence. Particules de poussière dans l'air, portes du salon abîmé, Selene dit. « Mère, je suis rentré. » Au sol, dans la maison, nous pouvons trouver Octo, là où il avait été laissé par l'enfant. Sur la console de l'entrée, il y a la photo de Theia, celle du pont, et entre les deux, nous avons le dessin de spirale noire et l'urne funéraire. Nous pouvons aller vers le fond du couloir. En passant, nous pouvons observer que sur la commode se trouve toujours le réveil affichant 8h36, des pièces et le livre Icor Ormital Terminus fermé. posé de telle sorte que la quatrième de couverture est visible. La lecture du livre est terminée. Fin du roman. La porte menant aux escaliers abruptes et grand ouvert en se dirigeant Selene dit. « Je regrette ce qu'il s'est passé, mais tu le méritais. » Nous devons oublier pour nous souvenir, nous devons partir pour revenir, nous devons mourir pour vivre. A noter que dans la version FR, il semble y avoir une coquille lors de la première itération de cette phrase à la séquence 3. Ça dit clairement, nous devons oublier pour nous souvenir, alors que dans la seconde, c'est l'endie, nous devons oublier de nous souvenir. J'ai vérifié, et dans la version anglaise, dans les deux cas, on peut lire, entendre. « We must forget to remember. » Les deux traductions sont bonnes, mais rien ne justifie cette différence entre les deux phrases en français. La langue française chipote, je chipote. Ensuite, une fois en bas, nous nous retrouvons dans une pièce noire avec un fauteuil roulant vide au milieu. Selene dit. « Tout ce temps, tu avais l'air si effrayante. Tu ne l'étais pas tant que ça. » Selene s'assit dans le fauteuil et dit. Nous étions brisés. Noirs. On se retrouve assis sur un trône. À notre gauche se trouve un autre trône avec un cadavre extraterrestre. À notre droite également. Nous pouvons voir la maison en contrebas. On baisse les yeux pour voir des clés dans notre main droite avec un porte-clé d'astronaute. En relevant la tête, la maison est devenue un empilement de pierres rappelant vaguement la forme de la maison originelle. sur la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada